Dans cette vidéo, je voudrais te donner un modèle qui va te permettre de surmonter toutes tes peurs. Donc tes peurs qui t'empêchent de passer à l'action, qui t'empêchent de vivre la vie que tu veux, qui t'empêchent de te diriger vers tes rêves, toutes ces peurs qui te bloquent au quotidien et qui te maintiennent finalement dans une vie passive, une vie par défaut où tu n'oses pas prendre les actions nécessaires pour te créer une vie sur mesure, une vie qui te plaît, dans laquelle tu es 100% libre et épanoui. Alors cette peur qui nous bloque, qui nous paralyse, qui nous empêche d'avancer, peut être de différentes natures, ça peut être déjà la peur du regard des autres, ça peut être aussi la peur de l'échec, la peur d'échouer dans tes projets, souvent c'est lié à un manque de confiance en soi. Et si aujourd'hui tu es dans ce cas-là, tu es paralysé, tu es bloqué, tu ne passes pas à l'action, pour t'aider à surmonter tes peurs, je voudrais te montrer un schéma qui peut paraître assez basique, assez simpliste en apparence, mais une fois que tu le comprends, c'est un schéma qui fait froid dans le dos. Donc le schéma, tu peux le voir maintenant, il apparaît à l'écran. Ce que tu peux voir, c'est un bloc rectangulaire composé de plein de petits carrés. Tous ces petits carrés correspondent à l'unité d'un mois, et le gros bloc, c'est une vie, c'est 80 ans. Moi aujourd'hui, j'ai 25 ans, et je me situe donc ici sur le schéma. Toi, je ne sais pas quel âge tu as, mais je t'invite à faire le calcul, à regarder à peu près où tu te situes sur ce schéma. La plupart des gens, quand ils regardent ce schéma, ils se prennent immédiatement une claque dans la gueule. Ça nous fait prendre conscience immédiatement du temps qu'on a brûlé, et ça représente quand même une certaine proportion de notre vie, et ce temps-là, il est irrécupérable. Ce temps-là, on ne pourra jamais le récupérer. Et en plus de ça, le temps passe extrêmement vite. Je ne sais pas toi, mais moi j'ai l'impression que ces 5 dernières années sont passées à la vitesse de l'éclair. Et surtout, et c'est là que je veux en venir, ça nous montre à quel point notre temps est limité. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse qu'on a à disposition. Et finalement, chaque année, même chaque mois et chaque semaine que tu passes à subir une vie par défaut, dans laquelle tu es malheureux, c'est du temps qui est gâché, c'est du temps qui est gaspillé, et que tu ne récupéreras jamais plus tard. Et pour en revenir à la peur, quand on a peur de passer à l'action, quand on a peur de changer sa vie, c'est parce qu'on voit un risque quelque part, c'est parce qu'on a de l'incertitude par rapport à ce qui peut nous arriver si on prend telle ou telle décision. Et maintenant, je voudrais te poser une question. Et ça, c'est une question qui va te retourner le cerveau. Quel est le plus gros risque ? Est-ce que le plus risqué, c'est de passer à l'action et de tenter le coup, même si ça peut foirer, même si on ne sait pas ce qui va arriver ? Ou alors, est-ce que le plus risqué, c'est de ne rien faire ? C'est d'attendre, de continuer à subir une vie par défaut, une vie malheureuse dans laquelle tu n'es pas épanoui ? Pour moi, en tout cas, la question, elle est vite répondue. Le plus gros risque que tu puisses prendre dans ta vie, c'est de ne pas prendre de risque. C'est de continuer à repousser à toujours plus tard et toujours plus tard les décisions qui vont te permettre de changer de vie, de créer une vie épanouie. Le problème, c'est que souvent, quand on est dans notre train-train quotidien, on a tendance à rester passif. Mais il faut se rappeler d'une chose, c'est que ne pas prendre de décision, c'est une énorme décision. Un des regrets les plus douloureux chez les mourants qui arrivent à la fin de leur vie, c'est d'avoir vécu pour faire plaisir aux autres et ne pas avoir vécu pour eux-mêmes. Est-ce que tu veux vraiment vivre un jour ce genre de situation, arriver sur ton lit de mort alors que tu as déjà brûlé toute ta vie, tout est carré, ils sont derrière toi, et te dire « Merde, maintenant, c'est trop tard. J'aurais tellement aimé passer à l'action pour réaliser mes rêves. J'aurais tellement aimé vivre pour moi et pas pour faire plaisir aux autres, pour satisfaire le regard des autres. » Évidemment, c'est la pire chose qui puisse t'arriver dans la vie d'un être humain, à mon avis. Donc maintenant, ce que je voudrais pour toi, si tu te sens paralysé par la peur de prendre des décisions importantes, c'est que tu te rappelles que ton temps est limité et que tu comprennes l'urgence de la situation. Chaque journée dans laquelle tu continues de subir une vie qui ne te plaît pas, c'est une journée de gâcher, c'est une journée de brûler. Donc oublie ces peurs irrationnelles, passe à l'action, et tu verras que dans 5 ans, tu remercieras ton toi du passé d'avoir un jour pris cette décision qui t'a permis de te construire une vie sur mesure dans laquelle tu te sens enfin libre et épanoui. Si tu as aimé cette petite vidéo, tu peux t'abonner pour être sûr de ne réarrêter des prochaines. Et si tu veux aller plus loin avec moi et recevoir les meilleures stratégies pour passer à l'action de la manière la plus efficace possible et atteindre tes objectifs en un temps record, tu peux recevoir encore gratuitement ma formation « 12 stratégies pour te construire une vie extraordinaire ». Le lien se trouve juste en dessous dans la description de cette vidéo, c'est gratuit. Donc je te propose qu'on se retrouve de l'autre côté. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !